Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'emmène quand je pars en vacances, quand je pars en week-end ou quelques jours puisque pour celles qui me suivent sur Facebook, vous savez que ce soir je m'en vais sur Marseille quelques jours en vacances dans ma belle famille voilà donc je serai absente pendant quelques temps et je trouvais ça sympa de vous montrer les produits soins et les produits maquillage que j'emmène. Donc comme vous le savez j'ai énormément de maquillage et c'est toujours très très difficile pour moi de sélectionner que quelques produits pour partir donc là franchement je trouve que j'ai fait un effort donc forcément mon mari me dit qu'il y en a beaucoup trop je trouve que ça va, vous me direz ce que vous en pensez donc je vais commencer par les accessoires voilà puisqu'en fait j'amène une petite boîte comme ça avec les accessoires que j'amène ils apparaissent des élastiques et il y a également quelques bijoux fantaisie au niveau des produits soins ça tient tout en fait enfin presque du moins parce que j'arrive pas à le fermer dans un petit pochon joli box donc j'ai envie de dire ça va donc il y a mon spray coiffant volumateur de chez Yves Rocher qui est vraiment un indispensable et dont je me sers vraiment tous les jours ensuite mon lait pour la douche Nivea voilà je ne peux pas en passer ça c'est clair donc je l'amène ensuite il y a ma mousse nettoyante de chez Nocibé donc il y a des produits je vous en ai pas encore parlé parce que je les ai acheté il y a pas longtemps de toute façon je vous en reparlerai dans mes favoris de ce mois-ci voilà donc c'est une mousse nettoyante que j'utilise matin et soir je prends vraiment les choses quand elles viennent il y a mon soin pour cheveux voilà j'ai mon baume à lèvres ensuite j'ai une petite crème comme ceci donc la base c'est un lait pour le corps mais moi je m'en sers comme crème pour les mains et ça va très bien aussi mon parfum donc le Addict de Dior mon déodorant mon démaquillant bifasé de chez Nocibé qu'est-ce que j'ai ? une crème hydratante forcément ensuite j'ai un masque donc franchement avec tous les soins que j'aimerais emmener j'en ai sélectionné qu'un donc j'ai pris mon mon masque en fait de chez Yves Rocher sous forme de mousse que vous laissez poser pour les peaux sèches puisque voilà je suis vraiment obligée de faire ce soin tous les 2-3 jours pour bien hydrater ma peau j'ai pris de l'arnica donc ça c'est plus pour mon fils pour les petits bobos j'ai pris un petit petit échantillon comme ça petit format d'un contour des yeux Yves Rocher ensuite ma lotion de chez Vichy donc ça c'est pareil je vous en reparlerai et j'ai amené un petit produit comme ceci qu'on a eu dans une boîte à beauté c'est pour les boutons donc j'en ai pas en ce moment mais étant donné que j'ai changé de pilule contraceptive puisque j'étais sous Diane 35 voilà du coup il se peut qu'il y ait peut-être des petits boutons qui apparaissent enfin on sait pas donc du coup je prévois le coup avec ce produit qui est topissime voilà donc ça c'est pour les produits soins donc franchement je trouve qu'il y a pas qu'il y a pas grand chose ensuite on va passer à la partie maquillage donc là franchement je trouve que je suis quand même raisonnable parce que tout mon maquillage mis à part les palettes tient dans cette trousse voilà donc je vous l'accorde elle est bien pleine mais voilà je veux dire c'est pas comme si j'avais besoin d'un sac pour transporter tout ça dans une trousse ça tient alors qu'est-ce qu'on a alors alors j'ai pris mon mascara au niveau des lèvres j'ai pris deux choses j'ai pris mon gloss préféré du moment le le Naked Start de chez Maybelline New York et j'ai pris un rouge à lèvres de chez Yves Rocher qui est un peu rose corail voilà je me suis dit je prends un nude et un petit peu plus coloré pour avoir le choix j'ai pris une petite primer potion mon blush préféré qui est le Peachy Cheeky de chez EF c'est un blush qui va vraiment avec tous les maquillages je le porte encore aujourd'hui mon crayon à sourcils où il y a le petit goupillon mon anti-cerne correcteur de chez Yves Rocher ensuite un petit format du Portfessional de chez Benefit qui est extra qui sert à resserrer les pores mon taille crayon mon crayon noir mon kit à sourcils de chez Essence ensuite j'ai pris deux ombres iridescentes de chez PB Cosmetics que j'aime beaucoup utiliser donc c'est la teinte numéro 3 et la numéro 4 donc on a celle-ci qui est dans les tons violines et la deuxième qui est donc un rose champagne ensuite ma poudre illuminatrice de chez ELF en teinte luminance alors certaines personnes m'ont demandé où est-ce qu'on la trouvait sur le site ELF parce que c'est pas marqué poudre illuminatrice en fait vous allez dans la gamme à 1€ dans poudre bronzante voilà et en fait vous avez différentes teintes et celle-ci c'est la plus claire voilà donc pour moi je m'en sers pas du tout comme poudre bronzante mais voilà c'est dans cette catégorie que vous pouvez la trouver ensuite ma pince à épiler une poudre de chez ELF donc c'est la correcting powder donc en fait celle qui est transparente avec 4 couleurs que je me sers sur la zone T pour matifier ensuite mon fond de teint Shiseido une base pour le teint en petit format de chez Laura Mercier j'ai pris une poudre compacte en teinte ivoire de chez ELF et une autre poudre compacte de chez ELF en teinte light beige et en fait en ce moment je m'en sers pour faire mon contouring parce qu'elle est légèrement plus foncée et ça fait un contouring qui est un peu plus discret on va dire puisqu'en ce moment les terracotta c'est trop orangé pour moi c'est plus un produit que je vais utiliser l'été et le dernier produit c'est mon fard de chez Avril en teinte vendange que j'aime beaucoup que je porte vraiment très souvent voilà ensuite j'ai pris donc du Urban Decay forcément je me maquille tous les jours avec des fards Urban Decay donc j'ai réussi à ne pas tout amener mes palettes j'en ai amené seulement trois donc moi je trouve ça raisonnable mon mari un petit peu moins mais bon j'ai pris forcément la Naked voilà c'est vraiment une palette que j'adore j'ai pris également la Smoke tout simplement parce qu'il y a trois fards dont je me sers très souvent donc il y a le Kinky le Mushroom et également le Bar Lust qui commence à creuser voilà et puis il y a des teintes un petit peu plus foncées si jamais j'ai envie de faire un Smokey si on sort en soirée ou quelque chose et la troisième c'est la Vise Palette alors pourquoi tout simplement parce que il y a des couleurs voilà c'est une palette qui contient beaucoup de couleurs il y a du violet il y a du bleu il y a du vert donc si jamais j'ai envie de me maquiller colorée je sais que là dedans j'ai le choix il y a également un fard que j'utilise énormément c'est le Eco Beach que j'aime beaucoup que j'ai d'ailleurs utilisé aujourd'hui donc voilà niveau maquillage ce que j'emporte et dernier produit que j'amène qui est un indispensable aussi ce sont mes pinceaux donc moi ils sont rangés dans une pochette comme ceci donc en fait c'est une pochette qui faisait partie du kit 45 pinceaux je crois de chez bébé cosmétique et du coup quand on part en vacances ou en week-end au moins les pinceaux sont rangés et protégés donc elle est immense voilà vous pouvez mettre 45 pinceaux j'ai vraiment pris ceux que j'utilise le plus donc voilà les filles c'est terminé pour cette petite vidéo donc voilà j'ai passé les produits assez rapidement c'est pour vous montrer globalement ce que j'amène voilà tout ce qui concerne les nouveaux produits dont je ne vous ai pas parlé je vous les présenterai lors de mes favoris du mois de février voilà je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo bye bye